Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 signes que votre job est toxique, qu'il nuit à votre bien-être. C'est parti les amis, on y va ! Alors un job toxique, c'est-à-dire que votre emploi a quelque chose de malsain, quelque chose qui n'est pas sain pour votre bien-être physique, émotionnel ou mental. Un job toxique, c'est concrètement un job qui va vous faire du mal. Soit ce job vous fait du mal physiquement, c'est-à-dire que vous vous ruinez les mains, vous vous ruinez les genoux, le dos au travail, ou bien que votre job vous nuit à votre santé psychique et émotionnelle. Et ça, c'est plus dur à détecter. Physiquement, vous le savez, voilà, vous avez passé votre journée de travail, vous savez que vous êtes cassé de partout, vous le sentez, vous n'avez aucun doute que c'est le travail. Mais psychologiquement, c'est plus dur à détecter. Peut-être que vous vous dites que c'est vous qui avez un problème de trouver que votre job est toxique. Peut-être que vous vous dites que c'est vous qui avez un problème de vous sentir mal dans le travail ou qu'encore que vous vous sentez assez mal, angoisse, culpabilité, peut-être dépression, crise d'angoisse, mais vous ne savez pas exactement pourquoi, vous avez du mal à mettre le doigt dessus. Alors, dans cette vidéo, voici de suite les 7 signes. Premier signe que votre job est toxique, c'est que votre emploi ne correspond pas à ce qui est marqué sur votre contrat. Vous avez signé dans votre contrat pour quelque chose, pour des tâches précises, des horaires précises, une rémunération précise, et votre emploi n'y correspond pas actuellement. Peut-être qu'au début, votre emploi a correspondu à ce qui était signé, et que petit à petit, ça s'est dégradé, et au fur et à mesure du compte, au bout de quelques mois ou de quelques années, vous vous retrouvez à faire un job qui n'a plus rien à voir avec ce qui a été signé. Ou peut-être que votre contrat n'a jamais été en accord avec ce que vous faites réellement, que vous avez signé pour faire des tâches précises, mais que votre patron vous a dit, bon, écoute, ça c'est dans le contrat, ou dans un premier temps, tu ne vas pas faire exactement comme dans le contrat, mais petit à petit, tu vas t'en rapprocher. Et au bout d'un moment, vous remarquez que vous ne vous en approchez pas, et que votre job ne correspond pas à ce qui est sur papier. Le deuxième signe, pour moi, c'est on vous en demande trop. Donc soit on vous en demande plus que ce que vous pouvez faire réellement, on vous demande trop de travail, et vous ne pouvez pas le faire parce que c'est trop. Par exemple, on vous demande de faire en un mois, le travail que vous pouvez accomplir seulement en trois mois, même si vous travaillez à fond. Donc dans ce cas, c'est un job toxique. Par exemple, le diable s'habille en Prada, elle vit concrètement un job toxique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais bon, son assistante, elle est essorée jusqu'à la dernière goutte. Et sa patronne, elle lui en demande exprès trop, beaucoup plus que ce qu'elle peut faire, de sorte qu'elle va toujours se sentir en échec. Et c'est la même chose, un job toxique, vous vous sentez toujours en échec. Vous avez beau faire des heures sub, vous avez beau travailler du matin au soir, être acharné à votre besogne, vous avez remarqué que vous n'atteignez jamais les objectifs fixés. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème par rapport aux objectifs qui vous sont fixés. Ou bien, tout simplement, vos efforts ne sont jamais suffisants. Votre patron va vous dire, fais plus les choses comme ci, fais plus les choses comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais arrêter de faire ça. Et vous écoutez tout ce qu'il vous dit, vous le faites, et on vous en demande toujours plus, et ce n'est jamais suffisant. On ne vous dit jamais, c'est bien, on ne vous témoigne jamais de reconnaissance, mais à chaque fois que vous faites un effort, au lieu de vous dire merci beaucoup, tu t'es adapté, c'est génial, on vous dit ok, mais il reste encore ça à travailler, et ainsi de suite, et wow, il faut bien que ça s'arrête à un moment. Le troisième signe, c'est qu'on ne vous laisse pas vous exprimer, ou bien on ne vous entend pas. Vous avez peut-être des souffrances au travail, peut-être que les délais qu'on vous donne ne respectent pas votre rythme, peut-être qu'il y a des collègues qui ont un comportement toxique, et quand vous essayez de vous exprimer à vos supérieurs hiérarchiques, on ne vous écoute pas, ou on ne vous entend pas, ou bien on dit qu'on va tenir compte de ce que vous dites, mais on n'en tient pas compte. Et pour moi, c'est le signe d'un job toxique, parce que vous êtes une personne et un être humain, sur ce lieu de travail, et on doit vous traiter dignement. Vous n'êtes pas un robot ou un simple exécutant. Quatrièmement, vous occupez un poste à responsabilité, donc vous avez des tâches à responsabilité, et vous êtes officiellement employé au poste juste en dessous. Admettons que vous soyez manager, vous avez les tâches d'un manager, dans la journée vous faites tout ce qu'un manager devrait faire, mais vous êtes employé comme un simple membre de l'équipe. Mais pourtant, on vous charge de faire le travail qu'un manager devrait accomplir. C'est un patron qui veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut vous donner toutes les responsabilités pour s'en décharger, mais pas le salaire qui va avec. Donc pour moi, ça c'est clairement malhonnête de la part du patron. Cinquièmement, on vous influence à ne pas être vous-même. Je ne parle pas de modifier votre comportement pour qu'il soit adapté au public ou à l'équipe dans laquelle vous travaillez, mais je parle vraiment de renier votre personnalité, votre originalité, qu'on veut que vous soyez genre quelqu'un qui est vraiment soumis. Ok, au travail, il y a une sorte d'adaptabilité à avoir pour moduler votre personnalité et l'adapter à l'entreprise ou moduler votre comportement, du moins, et l'adapter à votre entreprise. Mais si on essaye de changer votre personne, qu'on essaye vraiment de vous influencer à changer, qu'on ne vous accepte pas, vous, tel que vous êtes, je pense que, ok, il y a un juste milieu à trouver, mais bon, voilà, dans certains cas, c'est vraiment toxique. Le sixième signe, c'est que vous avez peur de parler à votre boss ou à votre supérieur hiérarchique. Vous avez peur de parler à votre boss, non pas à cause des réactions qu'il pourrait avoir et que c'est juste imaginé dans votre tête, mais vous avez peur de parler à votre boss à cause des réactions qu'il a déjà eues contre vous ou contre quelqu'un d'autre. En gros, c'est comme si votre boss ou votre supérieur hiérarchique a déjà eu des réactions toxiques envers quelqu'un d'autre et vous avez peur de parler à cette personne parce que vous ne voulez pas qu'il vous crie dessus ou qu'il vous rabaisse devant l'équipe ou qu'il vous dise que c'est de votre faute ou qu'il faut changer et ainsi de suite. Vous sentez que votre boss ne va pas vous entendre, qu'il ne va pas vous écouter, qu'il va avoir une réaction qui n'est pas forcément saine, qui n'est pas forcément bienveillante à votre égard. Et donc, vous stressez énormément à l'idée de lui parler et peut-être que vous ne lui parlez même pas et que vous restez face à votre problématique parce que vous avez l'impression que c'est moins pire que de subir son comportement en retour. Et j'avais dit 7 signes, mais il y a un dernier truc à voir, ce n'est pas vraiment un signe, mais si vous subissez du harcèlement professionnel, s'il y a un de vos collègues ou plusieurs collègues qui vous harcèlent et que les supérieurs ne font rien pour vous et qu'ils ne prennent pas l'affaire vraiment au sérieux, pour moi, c'est le signe que c'est un job toxique aussi. Ça, c'est important. Après, vous savez, les jobs toxiques, on va... Dans certains cas, il y aura juste un climat toxique qui va être installé dans l'entreprise et c'est toute l'entreprise qui va fonctionner comme ça. Et dans un autre cas, il y a certaines personnes qui sont toxiques dans l'entreprise. Après, peut-être que vous êtes en lien avec une personne au comportement type pervers narcissique dans l'entreprise. Donc, faites attention à ça. Le pervers narcissique, donc j'ai un livre là-dessus, c'est Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. C'est un livre que j'ai écrit et qui traite du sujet. Je vous explique comment repérer un pervers narcissique, comment savoir que c'en est un, comprendre son comportement et que faire face à ce type d'individu. Donc voilà, s'il y a une personne qui est vraiment toxique pour vous, peut-être que vous pouvez vous renseigner sur ce sujet. Et si vous souhaitez avoir mon aide pour dépasser une problématique au travail ou un lien avec des relations toxiques, vous êtes le ou la bienvenue en consultation de coaching individuel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et surtout, prenez soin de vous et force à vous pour vous créer un environnement de travail qui respecte votre personne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501